On poursuit dans les adabes al-mardiyah, donc les adabes, les convenances du disciple, avec le chapitre 36 Ne pas demander le rang de Muqaddem, donc responsable, pour être au-dessus de ses frères, donc c'est la partie 1 Donc parmi les convenances du disciple, il y a le fait de ne pas demander à être responsable afin de se tenir supérieur aux autres, et donc c'est un acte grandement répréhensible Donc cet amour du commandement, donc Rub Rai Yasa, est un mal caché, un mal extrêmement vulgaire ne pouvant attirer que la honte, et dont très peu en sont sortis indemnes Donc les gens concernés par ceci sont de deux sortes, donc deux caractéristiques Le premier groupe a le cœur qui tend vers ce désir, mais ils recherchent la sincérité Ils ne le font pas de manière volontaire Et par contre le second groupe a ce désir qui est enfui au plus profond de son cœur Et ça devient apparent à travers ses membres Donc ils sont loin de la sincérité Et leur réussite est moindre à cause de la neuf Amara qui désire le commandement Donc ils veulent commander sur les gens de l'élite, mais comme ils ont voulu avoir de l'influence dans leur vie d'avant sur les gens du commun Donc ce qui indique l'aveuglement de la base syrah et le trouble de la pensée et ceci jusqu'à l'éloignement de la voix Donc il n'y a de force et de puissance en dehors d'Allah Donc le signe d'une mauvaise intention, d'un manque de sincérité et d'un manque de foi se trouve dans la demande du commandement Et donc les membres du corps ne font que manifester la foi intérieure Donc celle du cœur Ainsi tu réalises la servitude à travers l'ignorance La pauvreté et l'humiliation ainsi que la faiblesse La faiblesse et bien d'autres attributs opposés à ceux du vrai Et donc il est nécessaire de réunir les opposés Donc c'est par l'ignorance que s'acquiert la science, donc la connaissance Et par la faiblesse, la force et ainsi de suite Donc celui qui désire seulement la science, sans goût, sans réalisation Sans état, qu'il continue la lecture des livres, etc Quant à celui qui désire l'argent, qu'il change de voie, tout simplement Donc le disciple se doit de sortir de ses habitudes Et accompagner les gens de l'humiliation Ainsi que les gens de la pauvreté de manière apparente et cachée Et que le disciple fuit toutes les affaires dans lesquelles se trouve une élévation Ou une faveur, comme par exemple devenir l'imam durant la prière Ou autre chose Donc il doit travailler pour ses frères, les phokara Et faire preuve de convenance à leur égard Donc pour être parmi les rois, il faut d'abord être parmi ses frères Donc semblable à un serviteur désintéressé Donc le hydne, l'autorisation, se fait en trois étapes Donc refuser les deux premières est convenable Contrairement à la troisième qui est nécessaire d'accepter Donc il faut observer ces trois étapes Et interroger son cœur sur les deux premières autorisations Et donc sache que tout cela n'est que l'amour du favoritisme Désirant que les créatures tendent vers lui Donc vers le disciple Qu'on le nomme par des surnoms flatteurs Et il n'y a de commandement et de royauté que par Allah Et la personne prétendant à la wilaya Tout en portant les mauvaises caractéristiques citées Et à un menteur Donc être responsable n'est possible que lorsque le disciple est absent de son existence Éteint dans la vision Et réalisé aussi bien dans la différenciation Donc Alphark Ainsi que dans la réunion Donc Aljam Donc c'est-à-dire que dans la hadiyah Et la wadaniyah Donc suite à ces étapes Où le mauvais est éteint Le disciple se trouvera dans la présence des bien-aimés Après ces étapes Le disciple connaîtra Allah dans toute chose Et dans tous les états Et il lui sera égal d'être dans l'élévation Dans le rabaissement Donc voilà pour ce chapitre Subh'ana rabbika la biazza tira maïsifun wassalam ala al-musallim ala khayyam Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !